Oui, je suis le directeur de l'IRESI, de la Commission de l'Ivoire, et puis je suis en plus le coordonnateur général de l'IRESI, l'IRESI, l'initiative régionale pour l'énergie durable. Très bien. Et parlez-nous un petit peu aujourd'hui sur l'importance d'un rapport à l'IRESI. Eh bien, nous sommes venus ici à Dakar pour valider le rapport d'une étude que nous avons commandité au cabinet assez longue sur la mise en place de fonds appelés fonds régional, judiciaires et désirables. Ce fonds-là sera chargé beaucoup plus de financier les projets et de réagir le rôle de l'IRESI, beaucoup plus le soleil avec l'emphase sur le soleil. Très bien. Et une question importante a été soulevée par un de vos participants, soit disant qu'aujourd'hui, est-ce que l'étude confirme une validation sur ce qui est déjà passé ou bien une validation sur une étude en prospectif ? Non, 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 mais ça, c'est peut-être que vous n'avez pas bien compris ce que le participant a dit. Je crois que vous n'avez pas bien saisi. Le participant disait quoi ? Il disait ceci. Il disait, qu'est-ce que nous sommes venus valider ? Est-ce la documentation ? Est-ce la documentation ? C'est-à-dire l'état des lieux que le cabinet est allé recueillir auprès de l'ordre de sa mission circulaire ? Est-ce que c'est ça qu'il faut valider ou bien c'est l'étude même véritablement par rapport à la problématique posée ? Voilà. Alors, par rapport aux données que le cabinet a recueillis lors de sa mission circulaire, il faut aussi valider ces données-là. Il faut que dans le rapport, il y ait des données qui sont ajoutées. Donc, si entre-temps, il y a des petits chiffres qui ne sont pas justes, il est normal quand même que les participants, les experts qui sont là, et il est normal qu'ils apportent la correction pour que nous ayons un document propre, correct, bien validé par rapport à cette donnée-là. Maintenant, par rapport à la problématique même posée qui est de rechercher le fond, rechercher le fond, de mettre en place ce fond-là qui a produit dans la série de catalyseurs pour pouvoir lever d'autres fonds auprès des bailleurs, auprès des bailleurs, des partenaires privés, afin de réaliser des projets dans le cadre des partenaires publics ou privés. Ça, là aussi, la structuration du fond, ainsi que la gouvernance du fond, cette donnée-là, cette donnée-là va être aussi validée. Très bien, vous avez parlé d'un aspect important sur la question de l'RSU aujourd'hui, sur le partenariat public-privé. Quel est l'état de ce partenariat aujourd'hui ? Actuellement, au niveau du partenariat public-privé, je vous dis qu'au niveau de la commission, nous sommes en train de faire quelque chose de merveilleux, on est en train de mettre en place le cadre, le cadre en train de progresser vers la mise en place du cadre qui va véritablement régi le partenariat public-privé au niveau de la commission des lois. Peut-être, à l'occasion de l'atelier de validation de ces instruments qu'on veut mettre en place, si vous avez l'occasion de venir assister à ça, vous aurez suffisamment de force. De toute façon, nous avons compris maintenant qu'on ne peut bien faire dans le domaine de l'énergie électrique, et par extension, dans les autres, soit dans le domaine des routes, dans les domaines portuels, et puis dans le domaine même de la cible informatique, tout le monde peut bien faire sans aller chercher les ressources financières qui sont auprès des privés et qui sont en abondance. Nous avons compris ça, il faut faire participer, le privé, à l'amélioration de la condition de vie de population en matière de l'énergie électrique. En matière de l'énergie électrique, c'est pour ça que nous sommes en train de mettre ce fonds-là, qui, j'ai dit bien, qui va servir de catalyseur, ce fonds-là va servir de catalyseur, pour permettre de lever des... pour améliorer les privés, à venir investir aussi dans la réalisation de ce projet de construction de centrales solaires, de puissances, ça peut être des centrales de 5, 10, 20, mais c'est bien là, que nous allons maintenant, qui seront construits un peu partout, pour que, pour augmenter, le taux d'accès à l'énergie électrique de la population. Vous savez que sans l'énergie électrique, sans l'énergie électrique, l'énergie électrique est l'opposé, ils ne développent pas, vous le savez tous. Très bien. J'ai dit que l'énergie étant le moteur du développement, s'il y a quelque chose que les États doivent faire, que les personnes qui ont actuellement un pouvoir donné, il y a quelque chose qu'ils doivent faire, il faut qu'ils le fassent pour que les populations cessent de souffrir. Vous savez bien sûr, tous les soulèvements, que les délaissages ont posés dans nos États, ça s'en crée des grands problèmes. Les petites et moyennes entreprises qui n'arrivent plus à fonctionner, les gens qui ont peut-être un petit conjurateur qui fabrique de la grâce pour pouvoir satisfaire les gens au niveau des quartiers, bon, tout ça ne va pas passer à des délaissages. Nous voulons au niveau de la Commission de le voir finir tout doucement avec ces mêmes situations. Et c'est une des raisons pour lesquelles on est en train de vouloir mettre en place ce fonds-là en place. Est-il question aussi, maintenant, d'un aspect pour aller vers une harmonisation des stratégies, dans ce cas ? Oui, bien sûr, bien sûr, harmonisation des stratégies. Oui, oui, il y a une étude qu'on appelle la Commission de le voir qui s'appelle harmonisation du cadre réglementaire pour le financement privé. Parce que si on fait une résolution au Sénégal, et au niveau du Bénin, ce n'est pas la même chose. Au niveau du Togo, il faut quand même harmoniser le cadre pour le privé. qu'il soit au Sénégal, au Bénin, plus on retrouve la même chose si on veut investir, si on veut améliorer son argent dans le développement des projets. Très bien, une dernière question. Grandeur ou misère de l'énergie en Afrique ? Grandeur ou misère de l'énergie en Afrique ? De l'accès à l'énergie en Afrique ? Non, mais non, 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 vous savez. Le problème d'énergie, vous voyez, on ne se lève pas pour aller acheter une centrale électrique dans une boutique. Vous êtes d'accord ? Donc, il faut faire des études. Il faut ressacher le financement. Il faut réaliser. C'est quelque chose qui prend du temps. Et mieux, c'est depuis les indépendances que les divers gouvernements devraient déjà être en train de prendre sous ta soin d'énergie le plus beau sérieux.